Il faut se rendre à l'évidence, le Chili est l'un des rares pays d'Amérique latine qui a réussi à surmonter la nature de sa géographie. Mais quelle est exactement la preuve de sa victoire ? Savoir plus vous le dévoile. Prenons d'abord une petite comparaison. Le Mexique a été confronté à un tremblement de terre de 7,1 en 2017 à Puebla, qui a eu des conséquences terribles. En parallèle, le Chili a connu un tremblement de terre de 7,1 à Constitution en 2012, qui n'a laissé que peu de séquelles. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Le 22 mai 1960, le Chili a été confronté au plus grand tremblement de terre jamais enregistré dans le monde. Une catastrophe si incroyable qu'elle a même modifié la géographie du pays. L'après-midi de ce jour fatidique, la ville de Valdivia a été secouée par ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de méga-séisme. La magnitude du tremblement de terre était de 9,5. Et à titre de comparaison, les recherches révèlent que ce tremblement de terre a libéré une énergie équivalente à 20 000 bombes atomiques. Sa puissance était telle que les effets du tremblement de terre ont atteint l'autre côté du monde. Un tsunami avec des vagues pouvant atteindre 10 mètres de haut a atteint tout l'océan Pacifique jusqu'à arriver aux côtes de la Californie, du Japon, de Hawaï, des Philippines et de la Nouvelle-Zélande. Au Chili, Valdivia a été complètement détruite. En outre, une importante rivière de la ville a débordé et a inondé tout le centre-ville. Sur le plan géographique, Valdivia s'est enfoncée de 2,7 mètres et pendant ce temps, l'île de Guafo s'est élevée de 4 mètres. Des rivières entières ont complètement changé de cours et des plaines sont devenues des zones humides. Mais quel est le rapport avec le Chili d'aujourd'hui ? Savoir plus vous l'explique. Après le tremblement de terre désastreux de Valdivia, le gouvernement chilien a commencé à mettre en œuvre des programmes et des mesures avec deux piliers fondamentaux, l'éducation civique et la surveillance du respect des règles de construction. Cela explique pourquoi les derniers tremblements de terre dans la nation chilienne n'ont pas eu d'impact majeur. Les solutions d'ingénierie ont été déterminantes. Elles sont basées sur l'utilisation du béton armé et de l'acier. Deux matériaux à la fois résistants et flexibles. Cela signifie qu'en cas de tremblement de terre, les bâtiments peuvent se balancer et bouger sans jamais s'effondrer. En outre, le béton armé et l'acier fonctionnent comme des dissipateurs d'énergie. Qui empêchent de transmettre le mouvement à la structure centrale des bâtiments. D'autre part, les normes gouvernementales NH 433 et NH 2369 obligent les constructeurs à se conformer aux exigences de construction. Le Chili a ainsi véritablement remis en question la nature de sa propre géographie. Aujourd'hui, Savoir Plus vous a apporté des informations intéressantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501